Dans le domaine de l'entrepreneuriat jeune, il n'y a pas que des damoiseaux, il y a aussi des demoiselles. Alors, accueillons cette fois-ci une demoiselle, elle se nomme Ilboudo, Jeannette, et elle nous parle de pensée d'Africain. L'Afrique est riche, pas les Africains. Pourquoi ? Parce qu'il leur faut prendre conscience des solutions qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en place sur leur continent, lorsqu'ils font face à certains problèmes de famine, d'argent, etc. Cela ne peut se faire que par la prise. Ce panneau, lorsque je parle de prise, c'est bien entendu par la lecture des livres africains. Une règle appliquée à toutes les tranches d'âge. Pour donc permettre leur avitaillement en livres africains, Il leur faut juste avec leur téléphone. Juste avec leur téléphone et l'utilisation des réseaux sociaux. Cela va leur permettre de remarquer les publications que je fais sur les réseaux sociaux. De même que les partages que j'en fais dans les différents groupes de commerce. Cela va leur permettre de faire leur choix grâce au résumé que j'inclus dans les publications, après avoir lu entièrement chaque livre. Et cela va leur permettre de faire leur choix en me contactant directement ou en passant dans ma structure d'entreprise. Ceux qui trouvent mes livres trop chers pour pouvoir les acheter trouveront satisfaction à travers ma structure cyber-littéraire africaine qui leur permettra de trouver satisfaction en lisant les œuvres qui les intéressent sur place contre un moindre coût, et cela en fonction du temps de lecture. Pour ceux qui sont hors du Boutina et dans les autres pays et dans les autres villes que Ouagadougou, j'envisage de mettre en place des représentants de pensées d'Africains chez lesquels ils pourront acheter directement les livres en forme numérique comme papier. Et il y a aussi la version application et la création d'un site web que j'envisage, sans oublier la promotion dans les différents établissements, dans les librairies, dans les maisons même. Je vous remercie. Bien, merci Jeannette pour cette présentation. Donc vous avez pour ambition justement de vendre des livres numériques. C'est bien cela. C'est bien donc votre projet. Et aujourd'hui on sait qu'il y a de la piraterie qui existe. Voilà, donc souvent il est difficile justement de pouvoir, sur les œuvres de l'esprit, donc de pouvoir les vendre à travers justement les technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une stratégie particulière de sorte à ce que votre produit ne soit pas très rapidement piraté, de sorte à ne pas rendre rentable justement votre affaire? D'accord. Exactement. Puisque je suis en ligne avec les écrivains africains. Maintenant je fais à leur rencontre, je prends un livre, tout ce qui est dédicacé au fait. Je ne vends que les livres dédicacés. Donc c'est en quelque sorte un moyen pour lutter contre tout ce qui est photographie. Voilà. Donc je trouve que c'est une très bonne méthode en tout cas. On me fait la partenariat, tout ce qui est partenariat avec les écrivains africains. Ok, merci Jeannette. Merci. Merci.